bonjour à tous j'espère que vous allez bien aujourd'hui petite vidéo dédiée aux tokens victoria via pourquoi est-ce que je voulais vous parler de ça parce que c'est un peu que beaucoup souffert pendant le bear market comme beaucoup d'autres tokens mais là où c'est intéressant c'est qu'on a une reprise technique sur le chart intéressante à regarder aujourd'hui et c'est associé à un listing qu'aura lieu sur mx et demain voilà donc je vais pas faire de la pub pour mx et mais grosso modo pour ceux qui utilisent la plateforme il y en a qui peuvent déjà participer aux airdrop en fonction de leur taux d'engagement sur le token amix mais au delà de ça pour ceux qui sont engagés soit en DeFi soit sur d'autres exchange sur victoria il va y avoir à mon avis un peu de volatilité sur ce token donc voilà je voulais juste vous présenter cette opportunité là je pense qu'il y a quelque chose d'un point de vue on va dire technique associé au listing qui pourrait se dégager dès demain et donc on va regarder le chart ensemble tout de suite donc concernant le token voilà ce qu'il faut retenir c'est qu'on a eu toute une tendance baissière ici pendant ce bear market avant de réaliser ici une divergence de retournement haussière qu'on a en vue sur le rsi voilà donc ça c'est des éléments plutôt intéressants qui étaient à surveiller en termes de retournement de tendance sur l'IR et il semblerait maintenant que cette tendance baissière soit consolidée puisque on a eu toute une phase de latéralisation type double bottom pendant quasiment un an donc ça a plutôt latéralisé ça un peu ça n'a pas donné grand chose par contre ce qui est intéressant vous voyez c'est que la sortie la sortie du bottom ici elle est associée à deux événements graphiques valent le coup d'être montré aujourd'hui puisque vous voyez ici on a eu une tentative finalement de sortie qui n'a pas fonctionné suite aux deux tests aux deux tests de test précédent sur le jeton alors attendez j'essaie de vous montrer ça ça fonctionne pas forcément ici on a eu une tentative après avoir eu finalement deux échecs sous la résistance un troisième échec et puis ensuite on a on a quelque chose d'intéressant qui se passe ici c'est que on a un pull back pull back qui se qui se réalise sur les anciens top de la précédente phase de montée en appui sur les moyennes mobiles qui ont elles aussi ici croisé à la hausse donc en termes de setup on a le rsi qui réintègre la zone des 50% après avoir congestionné après avoir matérialisé une divergence de retournement on a les moyennes mobiles qui croisent à la hausse alors elles auraient pu rester plates dans une phase de range mais c'est pas le cas elles accélèrent elles servent d'appui dans le pull back ici graphique et mathématiques et ensuite on a une nette cassure dépassement la zone de range avec une nette accélération ici et donc là on a psychologiquement inversé ou du moins activé la tendance haussière ensuite congestion naturelle de latéralisation et de consolidation en trois temps pour revenir en appui sur la moyenne mobile donc ça c'est très sain parce que nous permet de recapitaliser un peu de momentum dans la puissance dans la tendance haussière et puis ensuite deuxième phase d'accélération ici donc maintenant ce qui nous intéresse c'est le futur donc ici ce qu'on va essayer de voir c'est déjà le potentiel de sortie de ce double bottom de cette phase de latéralisation qui nous donne la zone des 0,08 voilà une belle progression sur un point de vue on va dire héliotiste naturellement ce qu'on regarde c'est la phase d'inclusion ici 1,2 et puis là on aurait plutôt une vague 3 avant la vague 4 et la vague 5 qui se matérialiserait donc la vague 3 elle peut se terminer sur le tp1 comme sur le tp2 mais on va dire tp1 c'est relativement déjà costaud voilà et ensuite dans cette phase de dans cette phase d'impulsion en vague 3 on a aussi ici quelque chose d'assez significatif 1,2 voilà 3,4,5 pour matérialiser justement cette fin d'impulsion en vague 3 voilà ici donc voilà quand on fait un petit peu le bilan de ce qu'on regarde une confirmation de sortie d'un latéralisation sur le bottom après avoir finalisé une tendance baissière confirmation par les mobiles confirmation par le rassi confirmation par l'éliot on a une combinaison de plusieurs facteurs associés à un listing qui aura lieu demain donc essayons de catcher un petit peu la vol peut-être sur l'ouverture du jeton ça vaut beaucoup de regarder de même en ces six heures et ensuite va essayer de travailler cette zone vous voyez je vais vous la c'est bien ça et puis la borne basse donc est plutôt améliorée au niveau des 0,03 donc si on réalise ce scénario et bien ça rend quand même assez sexy l'idée de voir une appréciation de 80% voilà voilà ce qu'il y a à venir chercher sur VR demain en fonction justement de ce listing est ce qu'il y aura un impact oui ou non on ne sait pas mais en tout cas même sans l'impact du listing on a quand même une zone d'accumulation pour jouer justement ce scénario là voilà écoutez je vous souhaite un bon dimanche et puis on surveillera ça et on attaque la semaine prochaine quand même relativement dans un marché congestionné puisque le bitcoin et l'éther n'arrivent pas à trouver du momentum pour vraiment pousser je rappelle aussi qu'on a un short en cours sur le jeton FTT qui fonctionne plutôt pas mal avec comme target 1,62 et 0,79 donc on a déjà vu une partie du potentiel à la baisse grosso modo on a aussi je vais quand même vous montrer il y en a beaucoup qui sont exposés sur TAO mais TAO lui aussi il a quand même une capacité de devenir un peu consolidé sur ses moyennes mobiles donc grosso modo on a l'impression grosso modo que les HALT vont quand même donner une porte une porte d'entrée qu'on n'aurait pas vu encore sur le bottom avec peut-être une congestion de l'éther et du déficit voilà donc attention quand même sur les autres tokens c'est pas si simple mais en tout cas sur ce token VR je rappelle on a une opportunité intéressante pour les prochaines heures voilà 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 bon et ben écoutez bon dimanche à tous et puis on se retrouve dès la semaine prochaine ciao 1